C'est un nouvel équipement qui va certainement intéresser les plongeurs. Il permet de s'équilibrer sous la mer. Il est l'oeuvre d'un ingénieur français et il pourrait remplacer le gilet stabilisateur traditionnel. Les explications d'Albert Saladini et de Roger Gask. Voici un équipement standard. Une bouteille d'air comprimé fixée à un gilet stabilisateur. Ce dernier soutient la monobouteille et permet une gestion d'équilibre assez complexe. Face au diodon, composé de deux membranes et de deux flotteurs gérés par détendeurs manuels. Le tout faisant corps avec la bouteille, laissant totalement libre le plongeur. Invention 100% française, brevetée en Europe et aux Etats-Unis, permettant à chaque utilisateur d'être équilibré automatiquement. La grosse différence avec la STAB, c'est que son volume ne va jamais changer quelle que soit la profondeur. Et donc sa montée rapide, s'il décide de monter rapidement, la vitesse ascensionnelle va rester pratiquement constante et il va pouvoir la contrôler. Et ça s'adresse aussi à des plongeurs confirmés. On l'a présenté aux plongeurs de l'armée. Il y a des plongeurs professionnels qui l'ont utilisé et testé. Aujourd'hui, c'est un produit qui peut fonctionner jusqu'à 40 mètres. Sous l'eau, il n'y a pratiquement aucune manipulation. Le plongeur est stabilisé verticalement et horizontalement, sans intervention de sa part. Il est donc totalement libre. Ce système devrait faciliter notamment la formation de plongeurs débutants. Très facile d'utilisation parce qu'il n'y a rien à faire, contrairement à la STAB où on gonfle, on dégonfle. Là, ça se fait tout seul. Et très bonne flottabilité. À n'importe quelle profondeur. À n'importe quelle profondeur. Le duodon, avant commercialisation, est allé c'est durant l'été dans un centre de plongée tropéziens, avec des moniteurs conscients de son efficacité. L'essentiel, c'est qu'on a eu des agréments, on plonge en toute sécurité, il n'y a pas de risque d'accident, pas plus qu'une STAB en tout cas, et je dirais encore moins, pour moi, d'accident en STAB. On diminue le risque de plongée avec cet appareil par rapport à une STAB. Il ne vous reste donc plus qu'à vous décider et découvrir le monde dit du silence. C'est parti.